et bien bonjour tout le monde ici tronc et aujourd'hui petite news on va parler d'une polémique autour de la série mercredi donc mercredi la série de la famille adams sorti sur des sorties sur la plateforme netflix et franchement moi qui a regardé la série franchement il est bien moi j'ai bien accroché donc avant toute chose bon comme vous avez vu sur le titre il y aura du spoil sur la série netflix donc voilà bah ceux qui est ce qu'ils ont vu la série et ceux qui ont vu la série bon bah pas de problème pour vous ceux qui ont pas vu la série qui veut pas être spoilé bah je vous invite à pas regarder la vidéo et ceux qui votent ceux qui n'ont pas vu qui s'en fout d'être spoilé bah allez-y restez-y donc voilà tous les personnages noirs sont déjà en mauvais la série mercredi sur netflix au coeur d'une polémique racistes qui gâchons que succès fou quelques jours seulement après sa sortie netflix alors que certains fans espèrent déjà une saison deux la série mercredi se retrouve au centre d'une polémique à cause de l'écriture de ses fictions réalisé par timleton est accusé d'être raciste la faute des personnages noirs clichés c'est le carton de la fin de l'année tout le monde streaming mercredi la fiction adaptée d'une univers la femme adams signé alfred gooch et mike's millard le porté par jenna ortega expose tout sur les fics à l'espace d'une semaine seulement la série a été regardée durant 3 341 23 millions d'heures ce qui fait de la création anglophone la plus de suite de tous les temps pour la plateforme qu'une telle durée chippant le record d'un second cas de strange surfing elle s'est même classé numéro 1 dans 83 pays différents du monde rien que ça mercredi une série raciste de quoi comprendre que les aventures de la fille gomez et mortica font l'université oui et non si les fans sont désormais nombreux à réclamer à ce jour de la première et puis les premiers épisodes se retrouvent également au centre d'une quelques dix critiques que ce soit pour le scénario la mise en retraite de l'univers d'adams ou encore certains choix créatifs et douteux c'est un détail qui n'a pas échappé à quelques abonnés là où le casting est plutôt inclusif le choix d'heureux peut en revanche paraître cliché voire raciste pour le coup tous les personnages décrits comme méchants qu'on ont pu voir c'est leur son noir on pense on pense ainsi à bianca bléclat joy sunday qui est qui est introduit comme l'antagoniste de wednesday mercredi à luca wilson iman marson qui est vu comme le fils à papa qui n'hésite pas à jouer les sortionnaires ou encore au maire noble walker to me hear jenkins aux sombres manigoths qui gère au musée aux hommages de père pèleras connu pour leur colonisation les internautes en colère contre les personnages noirs or si le fait que la plupart de ces personnages connaissent un certain évolution au fil des la série on ne dira pas plus pour ne pas être spoilé les internautes n'ont malgré tout tout pas tarder à critiquer ses choix initieux et donc pour accuser mercredi raciste ne m'éprouvez pas j'adore jenna ortega le voir jouer mercredi mais l'un des trucs que je déteste avec cette série c'est pour quelle raison ils ont fait que tous les personnages noirs sont des mauvais comme netflix a pu pas à pas à pas avoir que c'était une erreur peut-on lire sur twitter comme si il me faut l'effort pour passer outre ces sous souches racistes et anti noir dans la série mercredi netflix genre les personnages qu'ils ont imaginé voir un homme noir être la pop la priorité du parc dédié au parc pèlerins mérite d'aller en enfer des accusations fortes auxquelles netflix n'a pas souhaité réagir de son côté contacté par new york post a représenté que tim burton réalisateur de quatre épisodes à produire des clés je ne vais pas partager une demande de réponse aussi stupide que celle ci a tim pour rappel ce pas point de fois que tim burton est associé à des exacuations racistes en 2016 à l'occasion du premier film miss pédéric ring le réalisateur avait été interrogé sous le sous le peu de divergences au sein des castings et de ses projets en effet il avait alors livré des réponses très limite de nos jours les gens n'en parlent plus mais soit dit sans chose amène de cette divergences qui ne nécessite pas je me souviens alors quand j'étais enfant je regardais la série the break he brush qui donc qui a commencé à verser dans les polémies correctes du joueur ok maintenant prenons un enfant asiatique et un noir et j'étais plus offusqué pour cette pour la façon de le faire j'ai grandi en regardant des films de la blax flotation et je trouvais ça génial je n'allais jamais en me disant ok il devrait plus avoir les personnes il devrait avoir plus de personnes blanches dedans alors je vais donner quand même mon petit avis franchement là j'ai c'est une polémique qui qui devrait même pas avoir mais bon on est en 2022 on fait toujours des polémiques dans ridicule maintenant c'est ça aujourd'hui avec les avec les restes tout ça les gens font toujours des polémiques ridicule il ya eu beaucoup de films où ça ou voilà où souvent des des méchants voilà sont été voilà sont des doigts des noirs ou des asiatiques mais il n'y a jamais eu ce genre de polémiques je prends exemple par exemple le film démolition man avec donc stallone et que le méchant est joué par wesley's hype deux acteurs que j'apprécie bien à l'époque excusez moi on n'a pas fait de cliché raciste pour parce que wesley's hype c'est le méchant franchement plus ils jouaient bien leur rôle franchement très bon film là mais non c'est du n'importe quoi surtout que c'est pas eux les les vrais méchants on va dire au début c'est vrai qu'ils sont à dire ils sont sadiques tu vois là la bianca paraclay c'est son et c'est que tu la vois comme une fille très très une paix tu la vois comme une peste au début mais après tu verras au à partir oui à partir de l'épisode 4 elle a on voit que c'est une fille bien en fait tu vois là c'est une fille qui a du bon côté elle est après très amie avec mercredi tout voilà tout comme voilà luca wilson au début tu vois ce mec qui c'est tu vois comme un méchant une mordure mais tu verras qu'après tu sais un mec a du bon fond très sympa et même son père donc le maire nomi walker voilà c'est vrai que tu vois comme un maire corrompu mais il a voulu se faire il a voulu tout dire au shérif et résultat il s'est fait assassiner et ben et quand tu vois en fait qui sont les vrais méchants donc c'est oui les vrais méchants c'est en plus c'est des blancs en plus les vrais méchants donc tu as eu ouais elle a eu la 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 je crois voilà la secrétaire de la directrice jouait par plus l'actrice christina rizzi pour ceux que pour ceux qui s'en rappellent c'était elle qui jouait mercredi dans le film de la famille adams dans les années 90 donc c'est elle la méchante bon c'est ça se voyait j'avais un doute c'était elle la méchante tu avais le fils du shérif ce qui était voilà donc qui se transformait en haïd et donc et avec encore la la méchante ressuscité son ancêtre bah et que lui il voulait assassiner voilà les comment s'appelle à l'époque il voulait assassiner donc l'ancêtre de mercredi parce que voilà c'est ils avaient des pouvoirs ils étaient des comme des sorcières donc voilà vous savez l'ancienne époque aux bûchers tout ça donc il faut arrêter les conneries donc avant toute chose je vais vous montrer sur twitter les petits scandales qui a eu quelque chose à propos de mercredi semble très raciste et homophob mais je peux tout simplement pas se situer ah tu es ridicule le racisme n'est que dans la tête le spectacle est divergisté et inclusif vous n'avez pas besoin de jeter du pour quelque raison soit Vous voyez, il a raison. Ok, tout le monde apprécie l'émission de ma vendue, mais c'est assez drôle de voir comment vous continuez à soutenir les racistes. Lors mon gars a ouvertement dit quelque chose de raciste et n'a même pas essayé de devenir ridicule, comme si c'était même plus surprenant. Oh là là, oh là là. Ouais, la scène de danse était mignonne, j'aime beaucoup la voir dans ma télé, mais je n'ai pas vu quelqu'un parler de piratage. J'ai vu genre 2-3 tweets sur ma télé à propos de Burton, mais s'il vous plaît, profitez de votre 30ème version de la famille Adams. Je trouve ça dégoûtant et je suis en train de voir combien de personnes sont ouvertement racistes maintenant, et cela montre simplement que pas assez de gens se font frapper au visage de l'autre. Voilà, je ne suis pas érudit, mais on croit que ce soit comme si je n'étais pas allé à l'université. LOL, d'accord, celle-là, encore une qui ne sert à rien du tout. C'est l'histoire de mercredi sur Netflix et correctement raciste. Eh bien, regardez peut-être tout le spectacle avant de tirer une version, c'est ce qu'on appelle le développement du personnage. Ouais, ben voilà, 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 il le dit. Oui, parce qu'au début on les voit comme des pèses, mais après tu verras que c'est des, au fil des épisodes, c'est des jambons. Allez-y, Nicole, j'adore les spectacles, c'est tellement bien que la façon que Donctue Brandon a ajouté des personnages qui a dit qu'il n'aurait pas, si le maire avait à accueillir l'attraction en IRL, je parie que cela aurait attiré beaucoup d'attention sur sa ville, et surtout sur son historique, l'intelligent lui-même, et si c'est ce spectacle. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Une dame blanche a manipulé un adolescent blanc pour tuer plusieurs personnes, après tuer une adolescente pour amener le pèlerin blanc à la vie, afin qu'on puisse tuer un groupe marginal. Mais bien sûr, les noirs qui possèdent l'attention est le vrai méchant. Ouais, voilà, il le dit, voilà. Beaucoup de gens stupides là-bas. D'abord, la fille n'est pas une tyran, elle est compétition à la fin, un allié. L'enfant qui est un tyran est noir, a trois amis blancs également des tyrans. Les monstres principales de blanc, le méchant principal est aussi blanche. Quiconque utilise le terme raciste est un crétin. Ah, il a raison. Il a raison. Bon, on va pas faire tout tour. Et là, c'est un tweet de soutien, voilà. Timberton et Paul, petite moteur parasiste, mercredi, les bateaux de Paul Plume portent le nom de Edgar Allen. Les personnages blancs qui font partie de la Golden Bug. Les Golden Bug est la seule histoire que Paul qui présente le personnage noir. Un excrépement stupide nommé Junitaire. Ah non, 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 je crois que c'est pas un tweet de soutien. Non, je me suis trompé. C'est pas un tweet de soutien. Ah non, c'est encore un qui essaie de le refoncer. Toute l'intrigue du maire noir étant propriétaire de Milouiouvoir et tout ce qu'il a fait avec l'histoire fondatrice d'Anchie à ceux que l'anecolisation ne l'a dit pas en frotté dans le mauvais sens. Oh là là. Il crie au polémique pour rien, tu vois. Parler de ça, c'était la saison 1, 15, 58. Pour moi, j'aurais été dû éteindre alors la façon dont il avait la joie noire debout sous la pluie et essayant de parler à travers le verre sans chapeau, sans parapluie, nulching, on aurait dit qu'elle était en train de se noyer. Burton a besoin d'une prise de main. Non, 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 moi j'ai cru que c'était un truc ratiste, mais non, 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 un truc pour soutenir Burton. Excusez-moi, c'est le matin, je suis fatigué. Mais non, 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 c'est encore pour le défoncer. Et j'adore Mercredi, mais j'ai vraiment pris à des pourvus qui ont fait une famille noire le profiteur d'une part d'attraction sur le thème Pringling et les deux seuls personnages noirs qui nous voyons toutes les lignes d'épisode 1. Ce sont toutes deux modulations style agressif, par exemple. Bianca est toujours une méchante, bien que je l'aime. Ouais, je pense qu'elle l'a vue jusqu'à la fin, elle. Euh, ouais, bon, on va arrêter, on va arrêter. Ouais, 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 c'est du n'importe quoi. Non, mais il faut arrêter de se poser trop de questions, juste pour ce que, voilà, à cause de la couleur et tout ça. C'est du n'importe quoi. Moi, franchement, la série j'ai bien aimé. Les personnages aussi, franchement, ils ont bien joué que ça soit, donc, l'actrice qui joue Mercredi, l'actrice qui joue Bianca. Franchement, non, franchement, Tim Burton a fait une série qui, franchement, qui vaut le coup de voir. Et que j'espère, comme on dit dans cet article, qu'il y aura une saison 2. Donc, voilà, c'était tout. Je vais mettre, comme toujours, le lien de l'article. Donnez-moi votre avis en commentaire. C'était Trogue et je vous dis... Trogue, feel like I walk on board. I'm talking to you bitch and he like a baton. Walk with your clock on the fucker river. I'm talking to you.